Avez-vous entendu parler de Ronald Reed ? Ce concierge qui avait amassé 8 millions de dollars d'économie à sa mort en 2014 ? Oui, vous avez bien entendu. Un concierge qui avait 8 millions de dollars sans avoir gagné au loto ou hérité de cette fortune. Il avait simplement épargné et investi en bourse tout au long de sa vie et laissé la magie des intérêts composés faire son travail. Il n'avait pas un salaire de ministre, mais la détermination et la discipline en matière d'argent. La morale de cette histoire est que votre comportement avec l'argent est souvent plus important que votre intelligence. Même sans diplôme à polytechnique ou en emploi au 440, vous pouvez devenir riche en adoptant un comportement judicieux. Comme le dit Morgan Houssel, la réussite financière n'est pas une science dure, mais une compétence douce où votre comportement est plus important que vos connaissances. Passez les 10 à 15 prochaines minutes sur cette vidéo et vous pourriez vous aussi exceller dans la compétence douce de l'investissement. Voici un résumé des 5 meilleures leçons tirées de la psychologie de l'argent de Morgan Houssel. Bienvenue sur l'Investisseur Musulman. On vous offre ici les meilleurs conseils et outils pour atteindre la liberté financière grâce à l'investissement et au développement de vos compétences. Imaginons que vous voliez une nouvelle veste en cuir. Vous allez dans un magasin pour voir les différents modèles, désirant quelque chose d'impressionnant pour vos amis et la personne qui partage votre vie. Vous avez deux choix. Soit vous payez pour la veste, soit vous essayez de la voler. Selon mon point de vue, vous choisirez la première option, la seconde étant trop risquée et immorale. Vous sortiriez votre carte et la passerez au terminal de paiement. Faites ce qui est juste. L'idée est que vous savez qu'avoir une nouvelle veste en cuir a un prix, un coût. Et il en va de même pour l'investissement. Il y a un prix à payer. Oh oui, il y a toujours un prix à payer. Tout au long des vidéos de cette chaîne, certains conseils reviennent pour obtenir des rendements élevés, que ce soit en bourse ou encore les crypto-monnaies. Le contenu et la taille de votre portefeuille dévoilant plus ou moins votre tolérance au risque. C'est le prix, le coût pour obtenir des rendements élevés sur le marché boursier à long terme. Si vous n'avez pas l'estomac bien accroché pour rester sur la bonne voie lorsque votre valeur nette diminue de, disons, 20% en une seule semaine. Car deux de vos principales participations annoncent des résultats trimestriels inférieurs aux attentes des analystes. N'essayez pas de trop maximiser vos rendements. Car plus les rendements sont élevés, plus ce coût est généralement élevé. Il faut comprendre que l'argent n'est pas régi par des lois, mais par de la psychologie. Car souvent la tolérance au risque d'un individu dépend de son histoire personnelle. Et comme le dit si bien l'investisseur Michael Batnick, il a des leçons qui doivent être vécues pour pouvoir être comprises. Prenons l'exemple de Netflix il y a 10 ans. Si vous aviez investi une grande partie de votre patrimoine dans cette entreprise, vous seriez aujourd'hui une personne fortunée. Cependant, auriez-vous été prêt à payer le prix de ce parcours ? Netflix a connu de nombreux revers au cours de cette période. Auriez-vous été capable de rester dans le bateau en 2011, lorsque Netflix a perdu des tonnes de clients et que le cours de l'action a chuté de 80% en quelques mois ? La plupart des gens n'auraient pas supporté cette volatilité et auraient vendu leur action. C'est pourquoi il est important de comprendre le prix à payer pour obtenir des rendements élevés. Le deuxième point clé est de comprendre que l'argent est un moyen et non une fin. L'argent en soi n'a pas de valeur intrinsèque. Sa valeur réside dans les choses qu'il peut vous permettre de faire et d'obtenir. Votre objectif ultime en tant qu'investisseur ne devrait pas être d'accumuler le plus d'argent possible, mais plutôt de créer la vie que vous souhaitez grâce à l'argent que vous avez investi. Toute personne qui prend une décision financière la justifie en entrant dans son propre schéma mental. Prenons les jeux de hasard. Cela peut paraître incohérent pour certaines personnes, mais pour d'autres, cela peut signifier une issue favorable. Mais qui les achète ? Regardez au café. C'est principalement les pauvres et ces mêmes personnes ne peuvent même pas pour la plupart rassembler 400 euros en cas d'urgence. Ils dilapident tout leur salaire pour quelque chose qui ne leur offre qu'une possibilité sur plusieurs millions de devenir riches. En comprenant cela, vous serez mieux à même de prendre des décisions d'investissement qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs personnels. Pour approfondir ce point, il est important de réfléchir à ce que vous voulez réellement accomplir avec votre argent. Souhaitez-vous assurer votre sécurité financière à long terme ? Financez la vie de vos rêves ou laissez un héritage à vos proches ? En déterminant clairement vos objectifs financiers, vous serez en mesure de créer une stratégie d'investissement adaptée à vos besoins et à vos aspirations. Cela peut également vous aider à éviter de tomber dans le piège de la cupidité ou de l'envie, qui peut souvent conduire à des décisions d'investissement impulsives et imprudentes. Le troisième point à retenir est que l'incertitude est omniprésente et inévitable dans le domaine de l'investissement. Bill Gates a dit un jour, la réussite est mauvaise conseillère car elle fait croire à des gens intelligents qu'ils seront toujours dans le camp des gagnants. Personne sinon Dieu ne peut prédire avec certitude l'évolution des marchés, des entreprises ou de l'économie. Accepter cette incertitude et apprendre à vivre avec elle est essentiel pour réussir en tant qu'investisseur. Cela signifie être prêt à ajuster votre stratégie d'investissement en fonction des conditions changeantes et être conscient que même les meilleurs plans peuvent échouer. L'incertitude peut être une source d'inquiétude et de stress pour de nombreux investisseurs. Cependant, il est crucial d'apprendre à embrasser cette incertitude et à en tirer parti. Au lieu de craindre un inconnu, considérez-le comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. En étant flexible et adaptable, vous serez mieux préparé à naviguer dans les eaux et les bas des marchés financiers et à tirer parti des opportunités qui se présentent. De plus, il est important de diversifier votre portefeuille pour minimiser les risques liés à l'incertitude et à maximiser les rendements potentiels. Je vous le dis, le secret pour faire face aux échecs, c'est d'organiser ses finances de manière qu'un mauvais placement ou un mauvais objectif ne soit pas synonyme de ruine. Le plus important, et retenez bien cette phrase, c'est de toujours rester dans la course. Les investisseurs qui réussissent sont souvent ceux qui sont capables de rester disciplinés et de s'en tenir à leur stratégie d'investissement, même lorsque les marchés sont volatiles ou que les investissements ne donnent pas les résultats escomptés. La patience est une vertu en matière d'investissement, car elle permet de laisser le temps aux intérêts composés de faire leur travail et de maximiser les rendements sur le long terme. Il est important de souligner que la patience et la discipline sont des compétences qui peuvent être développées avec le temps et l'expérience. En tant qu'investisseur débutant, il est normal de ressentir de l'impatience ou de l'anxiété face aux fluctuations du marché. Cependant, en restant concentré sur vos objectifs à long terme et en résistant à l'envie de prendre des décisions impulsives, vous pouvez cultiver ces qualités essentielles. Cela peut impliquer de résister à la tentation de vendre un investissement lorsqu'il est en baisse ou d'acheter un actif en plein essor simplement parce que tout le monde semble le faire. Autre chose, il est nécessaire de se rappeler que les marchés financiers ont tendance à récompenser ceux qui sont patients et disciplinés. Au fil du temps, les investisseurs qui adoptent une approche à long terme et qui restent fidèles à leur stratégie, même en période de turbulence, ont généralement plus de chances de réussir que ceux qui cherchent à réaliser des gains rapides ou qui réagissent de manière excessive aux fluctuations du marché. Le secret pour s'en sortir, c'est qu'il faut apprendre à investir de manière efficace, mais le plus important est de savoir attendre. Warren Buffett le dit si bien. Les impatients payent pour les patients. Enfin, le cinquième point clé est de reconnaître que l'investissement est une activité émotionnelle et que la maîtrise de ses émotions est cruciale pour réussir. La peur, la cupidité, l'envie et d'autres émotions peuvent influencer nos décisions d'investissement et nous pousser à prendre des décisions impulsives ou irrationnelles. Apprendre à gérer ses émotions et à prendre des décisions d'investissement réfléchies et basées sur des données factuelles est essentiel pour réussir en tant qu'investisseur. Pour gérer efficacement vos émotions en matière d'investissement, il peut être utile de développer une conscience de soi et une compréhension de la manière dont vos émotions influencent vos décisions. Cela peut impliquer de tenir en journal de vos réactions émotionnelles face à différents événements du marché, d'analyser vos erreurs passées pour identifier les schémas de pensée et de comportements qui ont conduit à ces erreurs et de travailler sur des stratégies pour atténuer l'impact de vos émotions sur vos décisions d'investissement à l'avenir. De plus, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans votre parcours d'investissement. Rejoindre un groupe d'investisseurs ou partager vos expériences avec des amis et des mentors peut vous aider à rester responsable et à gérer efficacement vos émotions. Vous pouvez tirer parti des ressources en ligne, des livres et des conférences pour approfondir vos connaissances en matière de psychologie de l'argent et devenir un investisseur plus averti et émotionnellement intelligent. Voilà comment pourrait être défini un génie de l'investissement. C'est un homme ou une femme qui parvient à agir normalement quand tout le monde est en train de perdre la tête. En résumé, les 5 points clés du livre « La psychologie de l'argent » de Morgan Ocel sont les suivants. Payer le prix pour obtenir des rendements élevés. Comprendre que l'argent est un moyen et non une fin. Acceptez et apprendre à gérer l'incertitude. Cultivez la patience et la discipline. Maîtrisez vos émotions en tant qu'investisseur. En intégrant ces principes à votre approche d'investissement, vous serez mieux équipé pour naviguer dans les marchés financiers et maximiser vos rendements. Les rives du savoir que nous avons apporté ensemble ne sont que le début d'un voyage qui, nous l'espérons, vous mènera à la prospérité et à l'épanouissement financier. Si ces réflexions et enseignements ont réveillé en vous un désir d'approfondir cette quête de la sagesse financière, je vous invite à exprimer votre appréciation en accordant un grand j'aime à cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Ensemble, poursuivons ce périple à travers le monde de la finance et l'art de bien gérer notre argent. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent plonger encore plus dans les secrets de la psychologie de l'argent, je vous encourage à découvrir le livre dont nous avons tiré ses précieuses leçons. Un lien est disponible dans la description de cette vidéo pour vous permettre de vous procurer cet ouvrage et ainsi d'enrichir votre bibliothèque personnelle. En guise de conclusion, souvenez-vous que la richesse ne réside pas uniquement dans l'accumulation des biens matériels, mais également dans l'acquisition de connaissances et de sagesse. Ne cessons jamais d'apprendre, de grandir et de partager nos découvertes, car c'est en éclairant notre propre chemin que nous contribuons à illuminer le monde qui nous entoure. Que la paix soit sur vous.